Moi avant de créer la société Vivlo en 2009, j'ai été pendant 30 ans consultant en management pour des grosses entreprises qui travaillent principalement dans les énergies, dans l'électricité, le gaz et également dans l'eau. J'ai commencé à m'intéresser au problème de potabilisation dans les années 2000 déjà et j'avais pressenti qu'on allait vers des problématiques importantes au niveau de l'eau potable, notamment parce que j'avais voyagé en Afrique et je n'étais rendu compte en Afrique qu'il y avait déjà des problèmes d'eau potable extrêmement importants. Vous pouvez passer le slide suivant. Je me suis donc intéressé à des systèmes de potabilisation et j'ai surtout voulu essayer de trouver les meilleurs composants, les meilleures techniques possibles de manière à avoir une préservation de l'environnement. Moi, la première chose importante, c'était de préserver l'environnement. Donc, pas de défense énergétique importante, avoir des produits de qualité, avoir des produits de grande longévité pour qu'on puisse s'expliquer pendant longtemps. Ensuite, ma deuxième réflexion a été sur les unités de désalinisation et de potabilisation d'eau et j'ai commencé à réfléchir sur deux pays, l'Afrique et l'Inde. Et principalement sur l'Inde, on a pu constater qu'il y avait des projets sur des très grosses usines qui traitaient entre 100 000 et 1 million de mètres cubes par jour. Et j'ai trouvé que ces usines étaient très éloignées des lieux de consommation et qu'on avait des kilomètres et des kilomètres de pipe pour alimenter l'eau potable vers l'équilage. Dans ces pays chauds, dès qu'on a de l'eau filtrée, quand l'eau monte en température dans les pipes, elle a tendance à se réchauffer. Et quand il y a un réchauffement d'eau, on a un développement bactérien immédiat. C'est pour ça que j'ai tout de suite voulu travailler sur des petites stations. Alors, les petites stations, c'est entre 1 500 mètres cubes et 5 000 mètres cubes d'eau par jour, de manière à rapprocher les petites usines des points de consommation. En faisant ça, on réduit le kilométrage des pipes et on réduit aussi le développement bactérien dans l'eau. Je voulais passer à la diapositive. Alors là, on a l'exemple d'une petite unité de dessalisation où on va à gauche capter l'eau dans la mer. On va la faire passer par un système de filtration et de clarification pour enlever toutes les matières en suspension. Ensuite, on va rentrer avec l'eau salée dans des filtrations beaucoup plus fines pour arriver vers la fin dans les modules d'osmose qui sont là au nombre de 6. Et ensuite, on va avoir deux départs pour l'eau. D'un côté, on va avoir l'eau potable et de l'autre côté, on va rejeter en fait l'eau qui est fortement salée. Voilà. On verra dans le slide suivant le fonctionnement d'anneau salée. Voilà. Donc là, si vous voulez déplacer votre flèche sur la partie 1. Voilà. Donc la partie 1, on a l'arrivée d'eau de mer. Ensuite, en partie 2, on a une citerne de stockage. Donc on va stocker l'eau de mer dans une citerne qui sera plus ou moins importante en fonction de la taille de la station. En général, on fait une citerne qui a une valeur de 1,5 de la production journalière. Ensuite, en 3, on a une pompe qui va envoyer l'eau de mer dans une série de premières filtrations. Donc le point 4, c'est les filtres, les premiers filtres. Le point 5, c'est un système de nettoyage en fait. C'est un système de circulation interne qui va permettre de nettoyer les filtres. Ensuite, on va vers le point numéro 6. Le point numéro 6, en fait, on va avoir une nouvelle pompe qui va augmenter terriblement la pression de l'eau. C'est-à-dire que sur la pompe numéro 3, on était entre 3 et 4 bar de pression. Sur la pompe numéro 6, on va monter jusqu'à 60 bar de pression. Alors on va monter à 60 bar de pression et ensuite l'eau va se diriger dans la partie 7. En fait, on a trois étages dans ce schéma qui définit les systèmes de membranes. Donc on a six tuyaux dans lesquels il y a des membranes. Donc les membranes, ce sont des filtres feront, qui sont constitués de multicouches et dans lesquelles on est obligé de rentrer de l'eau à très très forte pression parce que les couches des filtres sont extrêmement serrées. C'est pour ça qu'on va monter l'eau jusqu'à 60 bar. Ensuite, le point numéro 8, là, on va avoir de l'eau qui est donc complètement filtrée dans lequel on aura enlevé une grande partie des minéraux et également des polluants et de tout ce qu'on va pouvoir retrouver sur le plan bactériologique aussi. Là, en point 8, on a une eau qui est parfaitement pure et qui va être stockée encore une fois en attendant d'être distribuée. Voilà. Ensuite, sur la partie droite de l'image numéro 7, on a une sortie où on voit l'eau qui ressort vers la réjection pour l'eau sale. Voilà un peu le système de filtration tel qu'on peut l'avoir dans un système de de l'eau. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Est-ce que vous avez des questions particulières ? Otherwise, I will ask. Does anyone have a question ? OK. Yes, I have one question. Where all has this been installed presently ? We are going to come to that part. I will ask him. Jean-Pierre, dans quel pays, combien de installations avez-vous fait comme ça dans le monde ? À peu près une centaine. He has installed about 100 plants, small plants. Dans quel pays, s'il vous plaît ? Afrique. En Europe, on a fait en Espagne, en Italie. On en a fait également en Amérique, en Colombie. Et en ce moment on travaille plus étroitement sur des projets en Inde. OK. So, they have put it in Spain. OK. In Spain, en Italie, along the Mediterranean coast. They have put a lot in Colombia, which we will ask him, why Colombia ? And then, he is now starting in India. Any more questions, Raja ? Similar question to what Rana asked. What is the life of the general unit ? OK. Yes. Les membranes et tout ce matériau, quelle est la vie ? Quelle est la vie ? Alors, les membranes, alors la durée de vie d'une station chez nous, c'est à peu près, on les a projetées en fonction de l'état dans lequel elles sont aujourd'hui. parce qu'on n'a pas 25 ans de recul, mais on les a projetées à peu près une trentaine d'années au niveau de la vie totale de la station. Et la durée de vie des membranes, c'est entre 5 et 7 ans. So, the membrane's life is between 5 to 7 years. And they envisage the plant itself to be running, you know, the other materials, for about 25 to 30 years. I do want to share with you his presentation, OK, in which I will be asking him questions and you are welcome to ask more. Shall we do that ? I'm just taking no is a sign of OK, so I'm going to do it. On va aller à votre présentation maintenant, Jean-Pierre, et je vais vous poser les questions. Monsieur Jean-Pierre, first of all, you see, how does your plant respect the environment? Comment vous respectez l'environnement parce que vous jetez les brines comme les autres dans les oceans? Because I said you will be also throwing away the brine waste into the ocean. So, how does it respect the environment more? Quelle est la différence? What's the difference? Alors, les différences déjà, c'est que je pense que la première chose, c'est d'avoir les bons composants pour qu'on soit capable de faire une usine qui dure longtemps. Et dans les composants, dans les composants, la chose la plus importante, c'est la qualité de la filtration et la qualité des membranes. Et c'est pour ça que nous avons décidé depuis le début de n'utiliser aucun produit chinois dans nos installations. Alors, comment est-ce que vous avez fait la qualité ? Est-ce que dans ce cas-là, toutes ces parties composantes sont importées de l'Europe ou est-ce que dans l'autre pays, vous avez utilisé les matériaux locaux ? Je vais juste traduire. Je leur demande si vous importez tout de l'Europe dans vos plantes ou dans tous les pays, avez-vous utilisé les matériaux locaux ? Allez-y. En fonction des pays dans lesquels on va installer nos stations, on peut utiliser des produits locaux. Je pense aux pontes, notamment. Je pense aussi aux membranes, parce qu'on a aujourd'hui pas mal de fabricants de membranes dans le monde. Je pense à l'Inde aussi, parce qu'en Inde, on a pu lister un certain nombre de produits de qualité au niveau des membranes. Donc, on va toujours essayer, quand on peut, d'utiliser des produits dans le pays dans lequel on travaille. Ok, je vais juste traduire. So, he says that pumps are available in all countries, and now the international market for membranes is also developed. And, for example, in India also, there are good quality, the producers of good quality membranes. Dans ce cas-là, quelles sont les parties qui n'est pas fabriquées dans les pays en développement ? Qu'est-ce que vous importez de les pays développés, par exemple, en Europe ? Ça dépend. Si on va installer, par exemple, une station en Afrique, on va importer 70% des composants sont importés d'Europe, soit d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne aussi, des pays avec qui on travaille au niveau des pontes, au niveau des membranes. On fera toujours l'inventaire, avant d'aller s'installer dans un pays pour mettre en place une unité de dessalement, on fait l'inventaire de ce qui se trouve déjà présent dans le pays. Ok. So, he says that the first thing they do when they go to an emerging market is that they do an inventory of what is available locally because their company policy is to maximise the integration of local components. However, this will depend on the local availability. As of now, their suppliers come from various European countries and in their installations in Africa, for example, currently, it's between 60 to 70 percent that is imported. Un autre chose que je voudrais vous demander, c'est comment vous faites les encadrements pour les opérations et les maintenances. Je vais juste traduire ça en anglais. What kind of maintenance training do you do? Ok. And how is it given to ensure that, you know, the skills are passed? Surtout, comment vous vérifiez qu'actuellement, ils sont capable de faire correctement, maintenir correctement? Est-ce que vous avez des thèses? Comment vous faites tout ça? Alors, on n'a pas des thèses parce qu'il n'y a pas de thèses pour ça. Moi, je pense que la première des choses, et c'est notre démarche, on s'intéresse à l'humain. C'est la base de notre travail. Donc, si on va demain s'installer en Inde et qu'on va installer une petite unité, par exemple, en Inde, peu importe où elle va se trouver, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va former les gens à connaître notre machine. Alors, on peut les former sur place, directement en Inde, mais on peut aussi les former dans les deux unités d'assemblage qu'on a, une qui est située en Belgique et l'autre qui est située en Espagne. Donc, pour nous, ça ne pose pas de problème de faire venir les gens chez nous, de leur expliquer comment fonctionne l'installation, de leur expliquer comment on fait la maintenance, parce que si on veut que l'unité de dessalement dure longtemps, il faut qu'on ait une maintenance qui soit faite régulièrement par des gens qui soient formés et qui soient compétents. Donc, c'est aussi quelque part créer de l'emploi. On va essayer de créer de l'emploi. Dans les endroits, on va aller s'inscrire. Donc, il dit qu'il est absolument nécessaire de faire le train, mais ils n'ont pas besoin d'un test ou d'un test parce qu'ils n'ont pas besoin d'un test parce qu'ils n'ont pas besoin d'un test parce qu'ils n'ont pas besoin d'un test. Donc, il dit que l'on a fait un test, c'est assez d'un test et c'est assez d'un test, c'est assez d'un test. Et donc, dès lors, il peut être en train d'un test en France, c'est un test. Il est bon à venir à l'aise de l'au-delà, et ils ont l'aise à l'avis de l'au-delà. Juste une seconde, je sais qu'il y a des questions pour vous, mais je ne peux pas regarder. So, just one minute, and we will finish this up, and then we will... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi, Jean-Pierre? Parce que vous avez les petits, les moyens, les grands. Ça, c'est intéressant. I said, it's interesting, like for ladies' clothes, you know, we have small, medium, large. Jean-Pierre's machines, they go from the tiny to the large. Donc, combien de maisons ça peut servir? Alors, cette page, elle montre des toutes petites unités. Sur la photo qui est à gauche, c'est une unité qui fait 1500 litres par jour. Donc, aussi bien au potable qu'au salé. Et puis après, quand on va de la gauche vers la droite, on va vers 2000, 2500, et la partie qui est à droite, la petite machine qui est à droite, c'est 5000, 5000 litres par jour. Voilà. Ok, ok. Et ça, c'est plus gros? Alors, les petites machines qu'on a vues dans la page d'avant, par exemple, en Afrique, on en a installées. Excusez-moi, j'ai oublié de traduire. Mais dites, où c'est installé, je vais traduire maintenant. Alors, par exemple, on a la machine qui est à gauche, qui a été installée, par exemple, dans des centres de dialyse. Les centres de dialyse, notamment en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dialysés en Côte d'Ivoire. Et ça permet d'apporter aux centres de dialyse de l'eau parfaitement pure. The thing is, he said, this is very, this is an interesting fact. See, the little ones are really useful for dialysis centres. In the ivory calls, a lot of dialysis patients, I guess. And then that is, he says that it's very much needed there, small machines that can be, you know, moved around to the patients. And so this is one of the things that he is, it is used for. I'm going to, at the end of the session, I'm going to ask you a question which Jean-Pierre told me about, but that's at the end. And the one at the left, on the right, it can go up much higher. Maintenant, ça, vous avez installé où, Jean-Pierre, cette grosse ruche? Alors, ça, ça a été installé, on a une installation comme ça qui est en Espagne, où on va transformer de l'eau de mer en eau douce à des fins agricoles. On va alimenter des serres, des cultures, parce qu'en Espagne, ils ont des surfaces très importantes de production de feu et d'égumes. Donc ça, c'est une unité qui fait 500 000 litres, 500 mètres plus par l'eau. So, this reminds me of Raja's presentation in the morning, because seawater is needed, I mean, for many things, especially agriculture, also Jairaj. Now, while PowerTug is supplying the power plants, this is being used in Spain for farmlands, because for frame, fruits and vegetables are a very important source of economic revenue, and this is being used there. Et ça, c'est où? Alors, ça, c'est un projet, pour l'instant, c'est un projet d'assemblage, c'est pour montrer un peu à quoi ressemble une petite unité de 2 500 mètres plus par jour, 2 500 000 litres par jour. Ça, c'est, vous avez installé où? Ça, c'est pour l'instant pas installé, c'est un projet. Ok, so, this is their next project, they haven't installed it anywhere, but this is what they would, this is what the scaling up is going to look like. So, the interesting thing here is the multiple scales at which they can, they can, they can furnish their desalination plants. Jean-Pierre, est-ce que vous me permettez d'ouvrir les discussions, discussion générale, mais peut-être vous pouvez juste expliquer ça et après, on va ouvrir parce que c'est une heure. Alors, là, on a, on a des, on a des petites unités, les deux photos qui sont en haut, c'est des petites unités qui sont installées dans des containers. Donc, c'est des petites unités qui peuvent produire jusqu'à 5 500 mètres par jour. Dans la photo de gauche, on a même un container avec une citerne où on est capable de stocker l'eau. Et la photo qui est en bas à gauche, ce sont des petites unités en cas de cataclysme ou de raz-de-marée qui sont transportables dans des remorques qui peuvent être aussi posées sur un 4x4 et qui peuvent faire entre 2 et 3 000 litres d'eau potable par jour. Donc, on a, on the, the green thing on the top, you see, this is a, this is a ready-to-work mobile station. So, these are all small units, but they are ready to work, they can be easily installed. What is very fascinating is the thing, or the truck, you know, it can, you see that it can be attached to a truck. Now, what Jean-Pierre told me is that after a tsunami or a cyclone or a earthquake, these can just be moved and they can remain on the vehicle and they can supply portable water. So, this is very important and they can use the local water and they can also as it was explained by CIT, you see the membranes will not only, when you take out the salt, you are going to be taking out a lot of other nasty things as well. So, it's going to be really supplying them with the portable water. OK, so I'm going to, I think this is, yes, oui, allez-y. Je voudrais juste rajouter une chose qui est très importante. En fait, c'est les petites unités qu'on a vues avant, les petites unités d'urgence qui nous ont fait réfléchir à l'époque et qui nous ont fait comprendre aussi qu'il était plus facile de transporter de l'eau de mer et de rapprocher l'eau de mer des villes ou des villages que de transporter de l'eau déjà potable. Et en fait, notre vision, la vision future qu'on a pour le développement, c'est on va dire, on va transporter l'eau de mer, on va la prendre dans la mer, dans l'océan ou dans la Méditerranée, on va l'emmener vers le point de consommation, on pourra la stocker, on peut faire des bassins d'eau de mer parce que l'eau de mer reste stable. Et après, on est capable d'avoir des petits points de transformation d'eau pour être le plus proche possible de la population. J'adore ça. Donc, j'avais pris le temps pour expliquer. J'avais maintenant. I want, now I'm going to give my question to Jean-Pierre and I'm going to give his answer and I'm going to ask Siddh and Mr. Vijay Raman and Ms. Rajan to also answer this question. I had asked Jean-Pierre, what is your vision for water security, for making water accessible? So, what he had told me is that my vision is not to, it is not to, what is it, make the desalination plants on the coast, what we must do is on a larger scale, since we have so much salt water, simply transport the salt water near the communities, wherever they are and near the communities install the desalination plants. So, that's his vision for the world. I want to know, Mr. Vijay Raman and Ms. Rajan, for Indian cities, do you agree because do we, and then I would like to also ask Siddh for Africa and Asia everywhere, what is the vision? And then I will post some questions about this vision for five minutes. Please, go ahead, Mr. Vijay Raman. Because if we have to transport the seawater, we are getting 55% extra quantity to the destination. Yes. Because we are recharging into the sea. So, the transportation cost will increase. Okay, I will, I will, so I will take a round and then I will translate Mr. Jean-Pierre and we will take another round. Yes. Siddh, what about your vision and how does it differ from this? Yeah, I will not indeed comment on Jean-Pierre. Well, I think from where we stand is, we think it's very important to use solar energy to remove all the fossil imprints that come with desalination to ensure a sustainable supply. And use seawater because it doesn't displace the problem because it augments the resources. So, by using solar energy and by using seawater, we believe that especially on small island developing states, these are 54 regions worldwide, we can start there. And by doubling the amount of projects we do every year, then within 10 years from now, we can impact the lives of 1 billion people. And that for us is the vision to move from water scarcity to water abundance. But targeting these specific locations? Targeting any coastal locations that lacks water and has high energy prices. Got it, got it. Jean-Pierre, there are two points for you. One thing is that Mr. Vigiraman said that it will increase enormously the cost of transportation. First of all, to bring water to the water and then to transport the water. The second point is that why not combine, because why not reduce the water to the water in combinant with other sources of energy? Quelle est votre réponse à ces deux choses? Alors, la première réponse, c'est le transport de l'eau de mer. Moi, je ne suis pas certain que ce soit beaucoup plus onéré que de transporter l'eau potable. Le deuxième problème par rapport au transport de l'eau potable, c'est qu'on n'est absolument pas certain de l'état dans lequel se trouvent les tuyaux de transport de l'eau potable. Par exemple, je vous prends un exemple très simple. On a été appelé il n'y a pas très longtemps par la Russie, notamment sur la ville de Moscou, où ils ont des problématiques d'eau potable énormes. Et on s'est renseigné, on a fait des relevés d'eau au niveau de l'eau potable. On s'est rendu compte que la problématique de Moscou, par exemple, c'est un problème de canalisation d'eau. Donc, on peut mettre toute l'énergie qu'on veut pour fabriquer de l'eau potable. À partir du moment où on va la mettre dans des tuyaux qui sont promuées, on va arriver chez l'habitant avec de l'eau qui ne sera absolument pas tout somente. Merci beaucoup. Vous allez faire plaisir, Monsieur Nuké de Nigeria, qui dit ça tout le temps. So, I said Nuké is going to be very happy. Monsieur Vijay Raman, what he said is that, you see, it has to be tried. He is not sure about the cause. He takes into account what you are saying. Because, he says that, for example, a country like India is already got lots of pipes. So, why not sort of try to see what can be done. So, then put it, that is one idea. So, we are, and then he nodded his head to sit. But, what he said is, you see, we need to look at the larger system. For example, he was recently called to Moscow. He said, Moscow's pipes are so polluted. The entire piping has to be redone. He said, whatever you do in Moscow, the people are not going to get portable water unless you overhaul the pipes and put new ones and clean ones and so forth. So, this shows again that it is a much, it is a systemic problem.